Donc le stress, on pourrait la représenter par une vague. Vous imaginez l'océan, une vague de 22 mètres. Et quand on est stressé, c'est dans l'eau, comme ça. Et la vague, elle est en face de nous. Qu'est-ce qu'on dit ? Non au stress. Non, 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 je veux pas le stress, non. Et là, on dit, j'aime pas le stress. Un type comme David Laroche, c'est quelqu'un, quand vous le croisez et vous discutez avec lui d'un projet, du vôtre, vous repartez à travers les questions qu'il vous a posées, les idées qu'il vous a données, les petites étincelles qu'il a fait émerger, il vous a donné envie de continuer. Donc, David Laroche, c'est un type, il vous crée de l'énergie et il vous la donne, avec beaucoup de générosité. Pourtant, sur cette même vague, imaginez une vague de 22 mètres, magnifique, qui brille au soleil, un ciel bleu, juste en haut, là, ici. Il y a un type, cheveux longs, beau gosse, table de chocolat, qui est là, grand smile, on appelle ça un surfeur. On lui demanderait, t'as un problème avec la vague ? Il dirait, ben non, j'adore ça. On analyserait physiquement ce qui se passe chez eux, les deux. Il y en a un, son cœur va plus vite. Il y en a un autre, son cœur va plus vite. Il y en a un, il a les mains moites. Il y en a un autre, il a les mains moites. Il y en a un qui appelle ça le stress, l'autre qui appelle ça l'adrénaline. Deux définitions différentes, une même chose. Donc le problème n'est pas le stress. Mais qu'est-ce que je vais en faire ? La vie de quelqu'un qui a cette capacité à rentrer dans votre monde pour vous en extraire le meilleur de vous-même. On pourrait dire quelque part que c'est comme un révélateur de talent. Vous l'avez déjà, il va la révéler. Vous allez le faire. Il a déjà tout compris. Et donc, s'il vous enseigne des choses autour de la confiance en soi, de la prise de parole et tout ce qu'il veut faire, vraiment, vous pouvez l'écouter. Parce que, alors, en termes d'évolution, s'il y a un type qu'il faut regarder faire, c'est lui. C'est notre cerveau, Georges, il envoie du stress. C'est qu'en fait, il vient de détecter quelque chose. Du danger ou une opportunité. En gros, il faut voir le stress comme marcher dans un escalier. Et quand vous êtes stressé, en fait, vous regardez comme ça. Je n'arrive pas à avancer. Donc, je n'ai que deux choix, en fait. Si je veux continuer d'avancer face à un obstacle, soit je m'élève ou alors je reste contre l'obstacle. Rencontrer David, un jeune homme absolument extraordinaire, une énergie débordante, car il a des idées, des trucs à vous partager qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Je vous incite même à assister à ses séminaires. C'est séminaire, alors, encore une fois, rencontrer David, c'est une personne à connaître. David Laroche me paraît comme un formateur en puissance assez exceptionnel. Je sens qu'il a envie de partager, de donner aux autres, de contribuer à ce que des personnes ou des organisations soient plus heureuses, se sentent mieux, se réalisent mieux. Imaginez que, pour vous, tout soit possible. Comment serait votre vie si vous pouviez tout faire ? Imaginez que je vous demande de prendre un papier, qu'on oublie la notion de peur, qu'elle n'existe pas et je vous demande de marquer vos rêves sur la feuille. Il y a un truc qui est sûr, c'est que les rêves que vous allez marquer vont être beaucoup plus grands que ceux que vous marquez quand vous prenez en compte vos peurs. Moi, j'aime bien dire qu'on arrive sur cette terre avec toutes les clés de réussite et qu'après, on se déprogramme petit à petit pour les oublier. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont du coup en nous. Il ne faut pas créer des clés, il faut les retrouver. Voilà, donc David, super. Et rien que pour ça, le jour où on le rencontre, moi, je peux vous le dire, c'est votre jour de chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada